La Tombe-Hissoire A nos pieds, dans le 14e arrondissement, nous sommes situés au-dessus des carrières et des futures catacombes de Paris. Pourtant, des lieux dits La Tombe-Hissoire se retrouvent ailleurs. A Jonquière dans l'Oise au lieu dits La Tombe-Hissoire, proche de Montplaisir et de Compiègne, ou à quelques kilomètres de là, à Canly. Il s'y trouve une éminence sablonneuse de forme ovale qui pourrait être un tumulus ou tombeau gaulois. La tradition locale veut qu'il y ait eu des trésors enfouis sous ce tertre dont le nom en Picard signifie un lieu qui résonne ou retentit sous les pieds. Tiens donc, aujourd'hui le tumulus de Montplaisir a été rasé. Revenons à Paris. Déjà, La Tombe-Hissoire est notée sur le plan de Jouvin de Rochefort de 1672 et La Tombe d'Hissoire sur le plan de Roussel de 1731. Et ce dernier plan fait mention d'une croix à l'angle de la rue de la Tombe-Hissoire et de la rue d'Arrow. Alors pourquoi une croix à cet emplacement ? Diverses interprétations ont enflammé les historiens et les passionnés d'énigmes. La rue de la Tombe-Hissoire, c'est la vieille route d'Orléans. La légende situe ici même la tombe du géant Isauré. Sa tombe serait située sur ce grand chemin d'Orléans. Il y aurait eu effectivement un fait réel qui s'est passé à Lutèce en 978. Lutèce était l'île de la cité aujourd'hui. Le géant Isauré, vaincu par Guillaume d'Orange, est enterré sur place au croisement de la rue de la Tombe-Hissoire et de la rue d'Arrow. Un chroniqueur ancien du XVIIe siècle, Henri Sauval, nous apporte quelques révélations intéressantes. Je cite Et Tombe-Hissoire, voilà, c'est notre croix de la Tombe-Isauré. On sait depuis longtemps que ces croix répandues en nos campagnes et sur certains lieux dits commémorent un événement local et font l'objet quelquefois de légendes diverses. Écoutez, quand Lutèce, aux mains du roi Louis le débonnaire, est assiégée par vingt mille sarrazins, armée redoutable, conduite par un chef plus terrifié encore, le géant Isauré. Sa taille est trois fois celle d'un homme ordinaire. Isauré est remonté car l'un de ses amis a été tué par un soldat du roi Louis. En mettant le siège devant Paris, il a lancé un défi. Il est prêt à se mesurer en combat singulier avec un chevalier assez courageux pour l'affronter. S'il gagne, il passera au fil de l'épée un parisien sur dix. Mais si personne ne se présente dans un délai d'un mois, alors il détruira la ville de fond en comble. Aucun chevalier n'a osé relever le défi du géant. Et Isauré, sous les fenêtres du roi, se moque de la couvardise des habitants. Et il ne manque plus que deux jours pour que le mois soit écoulé. Et le bon roi Louis arpente son château, demandant toutes les cinq minutes « N'a-t-on pas de nouvelles de mon féal Guillaume de Bourgogne ? » Le vaillant Guillaume est le dernier espoir du roi. Lui seul, pense-t-il, aura le courage de s'attaquer Isauré. Louis a tort de s'inquiéter. À l'heure où il s'enquière du sort de Guillaume, ce dernier est en vue du camp de Montsouris, où les Sarazins ont dressé leur tente. Mais avant de songer au combat, il faut reprendre quelques forces. Et Guillaume a faim. Après cette nourrie de quelques racines, agrémentée d'un trait de vin, Guillaume se présente au camp des Sarazins. Et elle, la sentinelle. « Je suis Guillaume de Bourgogne ! » lui déclare-t-il fièrement. « Et je viens dire à ton chef que si son sang n'est pas du jus de navet, je prétends à l'avantage de me mesurer à lui. » Le chevalier est accueilli par les vivales des Parisiens et les colibés des Sarazins. Mais voici Isauré. Et à sa vue, Guillaume ne peut s'empêcher de frissonner. « C'est toi, moucheron ! » « Qui ose me défier ? » « Ricane le géant. » « Je regrette que tu sois si chétif. Je n'aurai pas plus de plaisir à t'écraser qu'à aplatir une puce. » « Un combat inégal. » Isauré est si grand que Guillaume ne peut l'atteindre avec sa hache. Toutes ses tentatives sont vaines. Il part à grande peine les redoutables coups de massue. Son glaive se brise. Il évite en bondissant les attaques de son adversaire. Mais ses forces faiblissent. Mais voici que du ciel descend une forme blanche. C'est une colombe. Brusquement, l'oiseau s'abat sur le visage d'Isauré et l'aveugle de ses ailes. Guillaume ne rate pas l'occasion. De son tronçon, il tranche le jarret du géant qui tombe à terre, puis lui coupe la tête. Isauré est mort. D'y en paré, les Sarazins prennent la fuite. Poursuivi par les troupes du roi, Paris est sauvé. Sous les acclamations et les félicitations royales, Guillaume garde la tête froide. Il sait qu'il doit sa victoire à une colombe reconnaissante. Quant à Isauré, le roi le fit enterrer dans un coin du camp de Montsouris. Plus tard, un monument y sera élevé. Et les Parisiens, dit-on, aimaient aller s'y reposer le dimanche. Le monument a disparu, mais il a laissé son nom à une rue, la tombe Hissoire. Cet affrontement est l'une des plus grandes chansons de gestes de l'époque médiévale. Au XVe siècle, vient le temps des romans. On met en prose les chansons de gestes, dont celle du cycle de Guillaume d'Orange, dont je viens vous parler. Le géant Isauré est toujours roi de Corymbre, mais cette fois, il campe sur la rive gauche vers Notre-Dame-des-Champs. Or à l'époque, le fièvre de Notre-Dame-des-Champs s'étendait vers le sud jusqu'à l'emplacement de notre église, Saint-Dominique. Le récit évoque la tombe du géant. Nous touchons au but. Notre rue de la Tombe Hissoire était l'un des chemins de pèlerinage de Compostelle, en partance depuis la tour Saint-Jacques dans le 4e arrondissement. Les pèlerins avaient coutume de s'arrêter à la Tombe Hissoire, notre rue actuelle, où l'on se devait de jeter la pierre aux gens Isauré, proprement dépêchés sous terre, alors qu'ils voulaient prendre Paris au roi Louis. Tout concorde en fait. Mais la vie des mots et des sons, le temps et les évolutions de la langue et des phonétiques, brouillent les pistes. De la Tombe Hisor à la Tombe d'Isauré, en passant par la Tombe Hissoire. L'orthographe de la Tombe Hissoire apparaît en 1466. Les plans dont nous avons déjà parlé indiquent bien la Tombe Hissoire, en un seul mot. Et on est loin alors de la Tombe Hissoire. Et les mots voyagent et se transforment. Mais ne baissons pas les bras et soyons bercés tendrement par la légende qui nous transporte, nous font rêver et nous emportent loin, très loin d'ici bas. Nous vous remercions de votre écoute. Et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada